La Création de la Création ce matin vers les stations de défense. Le secrétaire général du ministère en charge des transports sera là pour donner la réaction du gouvernement à cette situation. Dans cette édition, nous irons dans le Haut-Bassin pour faire le constat sur le côté négatif de l'agro-business. L'agro-business est encadré par la loi et encouragé par l'État, mais elle engendre un phénomène d'accaparement massif à des terres par des personnes qui se lancent dans cette activité. Ils achètent ces terres à vil prix, mais ils ne les exploitent pas réellement. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, on entame ce journal par les grands dossiers inscrits à l'ordre du jour du traditionnel Conseil des ministres tenus ce mercredi au palais de Kossiam. Le Conseil des ministres s'est penché sur des questions d'actualité telles que le mouvement de grève annoncé par les transporteurs routiers du Burkina Faso, la crise scolaire à Niangoloko et la situation sécuritaire dans la province du Soum. Des précisions avec Jean-Eudbaïala et Estelle Judith Assorba. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté la stratégie nationale de migration. Elle couvre la période de 2016 à 2025. Cette stratégie-là, elle se base sur cinq axes. La contribution au renforcement des complémentarités entre villages et villes, la protection et la garantie des droits des migrants, l'optimisation de l'impact positif des migrations. Il y a un plan d'action qui a été mis en oeuvre qui va permettre de rendre opérationnelle cette stratégie avec pour les trois premières années du plan, à peu près 10 milliards de francs CFA à mettre en oeuvre. Le mouvement des transporteurs a été également au centre de ce Conseil des ministres. Un mouvement dû à deux aspects essentiels, la question des tracasseries au niveau des différents corridors et l'extension de la convention collective. Le ministre de la fonction publique, M. Clément Sawadogo, nous a rassuré qu'il y a un échéancier qui est déjà mis en oeuvre et que les différents patrons, les entreprises de transport et les chauffeurs ont prévu de se rencontrer pour régler cette question-là. Il reste bien sûr la question des raquettes, comme il dit, sur le corridor. Des mesures ont été annoncées. Je pense que tout doit être mis en oeuvre pour que cela s'arrête. La crise scolaire à Niangoloko, l'impact de la situation sécuritaire et le fonctionnement des structures éducatives dans la province du Soum ont fait l'objet de communications orales. Le conseil a donné des directions et des directives très fermes pour les jours de la crise à Niangoloko, mais également pour assurer la sécurité et le maintien de l'autorité de l'État au niveau de l'éducation nationale dans la zone du Soum. Concernant les pannes du 8 mars, sujet à polémique, le gouvernement reste ferme. Le gouvernement a demandé à tout ce qui était institution de l'État, ministère et autres démembrements, que pour toute acquisition de pannes dans le cadre de cette manifestation-là, il soit privilégié le pannes face aux d'Enfanie. Nous sommes dans un espace de liberté, mais tout ce qui concerne l'acquisition par l'État sera fait donc sur des pannes face aux d'Enfanie. Le deuxième point, c'est que nous avons, grâce à votre vigilant des médias, observé qu'un certain nombre de pannes portaient des mentions qui sont contraires à l'idée que nous faisons de la femme et de la jeune fille, mais également aux valeurs que nous mettons en œuvre pour la protection de la femme et de la jeune fille. Donc le gouvernement instruit les ministres en charge de la question, à savoir le commerce, l'administration territoriale, la sécurité et la justice, de prendre toutes les dispositions pour retirer du marché tous les pannes qui comportent des messages qui sont attentatoires aux valeurs que nous défendons en ce qui concerne la femme et l'enfant. Une mention spéciale a été faite à l'ensemble du peuple burkinapé et celui de la diaspora, en l'occurrence le Gabon et la Côte d'Ivoire, pour leur mobilisation derrière les états. Et par rapport à la grève annoncée dans les secteurs des transports et dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce soir, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina a décidé de suspendre la grève demain 9 février à 12 heures pour des raisons pratiques et pour répondre à la sollicitation du ministère des Transports sur la levée du mot d'ordre de grève. Cette décision, selon l'UCRB, permettra de prendre en compte toutes les difficultés liées au processus et de reprendre les services de manière sereine. Du côté de la Sonabi, la Société nationale des hydrocarbures du Burkina, l'on se veut plus rassurant. La Sonabi affirme qu'elle dispose de stocks suffisants en hydrocarbures et les consommateurs ne devraient pas s'inquiéter. Mais on peut dire que les consommateurs se sont déjà inquiétés puisque dès l'annonce de cette grève, les stations d'essence ont été prises d'assaut. On fait le constat avec Omar Zambri. Les chauffeurs routiers s'insurgent contre les raquettes et tracasseries dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre commises au contrôle sur les voies principales. Des raquettes qui se seraient installées comme une habitude depuis le renforcement des contrôles routiers suite aux attaques terroristes. Aujourd'hui, fatigués de cette situation, ils donnent de la voie. Le moment que nous, on peut quitter, c'est aller à Bobo. Maintenant, ça fait presque le double. Parce qu'il y a des courrives, quand tu arrives, tu es obligé de faire une heure en négociant parce que tu es en même quand tu arrives. Il y a des problèmes maintenant. Jusqu'à la frontière, jusqu'à ici, il y a 20 postes, ou bien 30 postes, jusqu'à la frontière et avec la frontière. On n'est qu'à déranger des clients. Trop, 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 même. Un poste, tout le monde qui a descendu, il n'est qu'à rentrer. Il n'est qu'à descendre, il n'est qu'à rentrer. Un poste, un poste. En règle ou pas, pour passer, il faut glisser quelques biais, selon les témoignages recueillis auprès des chauffeurs. La pratique a été signalée aux autorités, mais rien n'y fit. D'où ce mouvement d'humeur. Le milieu de la sécurité est là, le milieu de transport est là, et puis, préventuellement, on les a rencontrés quatre fois. Et le même, le seul étant major de la gendarmerie et le 2 de la police, on a même tiré l'alarme pour leur dire que si les routes, là, ce n'est pas ça. Et beaucoup d'autres sont convaincus, ils n'ont plus les routes, ils ont vu. Mais pourquoi n'est pas changé ? En attendant que cette situation trouve une solution, cette grève adore et déjà créer un vent de panique à Ouagadougou. C'est la ruée vers les stations d'essence. Ici déjà, les esprits s'échauffent. Certaines stations sont déjà à sec. Et pour réagir à cette situation, nous recevons le secrétaire général du ministère en charge des transports, M. Issyaka Sigue. Bonsoir. Bonsoir, Mme Kaur. Alors, on l'a vu dans un communiqué, l'URCB, donc, qui décide de suspendre la grève demain à partir de 12h. Déjà, au niveau du gouvernement, comment vous accueillez déjà cette décision ? Ok, c'est une très bonne chose. Merci de me recevoir sur votre plateau, Mme Kauré. Je crois que c'est une bonne décision qui est, en réalité, le fruit d'une longue concertation que nous avons eue avec eux hier, toute la journée d'hier, et qui s'est terminée hier autour de 19h. D'accord. Alors, les transporteurs se plaignent notamment des tracasseries dont le gouvernement serait même au courant. Qu'en est-il exactement ? Vous savez, Mme Kauré, depuis janvier 2016, notre pays a fait l'objet de beaucoup d'attaques terroristes. Alors, c'est fort de cela que le gouvernement a pris la décision de, à son corps défendant, je le dis, de remettre les forces de l'autre sur nos routes afin de procéder à des fouilles pour préliminer notre pays de ces attaques-là. Mais ce que je dois dire, malheureusement, cela ne se passe pas partout comme cela se doit. Et c'est ce que les transporteurs ont dénoncé et pour lequel nous avons entamé des discussions qui ont abouti fort heureusement hier soir. Alors, est-ce que cela ne va pas aussi en contradiction avec certains principes du lieu-moi qui prône la libre circulation des personnes et des biens ? Bon, bien entendu, cela va à l'encontre de ces principes. Mais il faut dire, nous osons espérer que cette décision du gouvernement de remettre les forces de l'autre sur nos routes va être temporaire. Parce que c'est compte tenu de la situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui et que très incessamment, on va pouvoir démanteler tout cela. Au demeurant, au cours de nos discussions d'hier, nous avons pris l'engagement avec les transporteurs, les chauffeurs routiers, de faire le point de l'ensemble des postes de contrôle documentaire et de procéder dans un délai d'un mois maximum à leur diminution drastique. Je dis bien les postes de contrôle documentaire étant entendu que pour ce qui est des postes de contrôle sécuritaire, eux-mêmes ne voient pas d'objection compte tenu du fait qu'il s'agit de la sécurité de chacun de nous. Alors, mais quand on voit la réaction de ces transporteurs, on est tenté de se demander quel est véritablement le non-étude problème. Il se plaît également de la non-extension de la Convention Sécurielle des Transports Multiques. Quel est exactement le problème ? Oui, au niveau de la Convention collective, bon, là, je vais dire que cette question est assez parce qu'on a pu signer des accords à la fonction publique du ministère et à la fonction publique pas plus tard qu'hier. Mais le véritable problème, c'est surtout sur la question des raquettes. Ils se plaignent du fait que les contrôles ne se font pas, appelons ça comme ça, au pied du véhicule, mais en dehors. Ils se plaignent de la multiplicité des contrôles. Ils se plaignent aussi du fait qu'ils payent une redevance au passage du poids de condos juste apposé de 50C, mais sont obligés, en plus, de payer d'autres frais au niveau des contrôles intermédiaires entre 50C et Ouagadou. Alors, est-ce que par rapport aux raquettes, vous avez souvent des discussions sur le sujet avec le ministère de la Sécurité ? Oui, absolument. Les travaux que nous avons menés hier, c'était justement au niveau du ministère de la Sécurité avec l'ensemble des parties prenantes, la gendarmerie, la police, mais aussi la nouvelle structure qui a été créée. Souvenez-vous en décembre que le gouvernement a mis en place une nouvelle structure qui est la coordination nationale de contrôle des forces de police. Alors, la mission de cette nouvelle structure, c'est quoi ? Ça dit que toutes les décisions qui vont être prises en termes de réduction des postes de contrôle, en termes de nécessité de mettre en oeuvre la déontologie du contrôle routier, vont être supervisées par cette force-là. Et dans les accords que nous avons passés avec eux, nous avons pris l'engagement d'opérationnaliser le plus rapidement possible cette nouvelle structure qui a juste un mois d'existence. Alors, est-ce que pour terminer, les négociations à l'heure actuelle sont de nature à rassurer réellement les consommateurs ? Oui, absolument, Mme Kaoré, parce qu'au terme de nos discussions hier, ils devaient consulter leur base ce matin, ce qu'ils ont fait, et nous avons reçu leur lettre retour, nous annonçant donc qu'ils suspendaient le mot d'ordre de grève, étant entendu que dans les engagements que nous avons pris, il y a une commission tripartite que nous avons décidée de mettre sur pied dans un mois, comportant et les transports, et les chauffeurs routiers, le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité, afin qu'ensemble, nous puissions examiner les questions résiduelles et que ce comité soit la veille pour regarder, évaluer l'application de l'ensemble des mesures que nous aurons prises. Merci beaucoup, M. Issa Kaasigui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère en charge des Transports, venu donc réagir, donner la réaction du gouvernement suite à cette annonce de grève dans le secteur des transports. Suite de ce journal, encore une marche dans la région de l'Est pour dénoncer le mauvais état des routes dans cette région. Cette fois, ce sont les populations des communes de la province de la Tapua qui ont battu le pavé pour réclamer de meilleures infrastructures routières. Les marchés demandent notamment la construction de la route Kanchari-Diapaga-Frontière du Bénin. Le reportage de Alassane Tchendrbego, Rasmata Ouedraogo et Mahamadzi Ouedraogo. Diapaga, le chef-lieu de la province de la Tapua à l'allure d'une ville morte en cette journée du lundi 6 février 2017. Pour cause, des fonctionnaires, tout comme des acteurs du secteur informel de cette province, ont abandonné leur service pour une marche d'interpellation. Il réclame la réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon Koukperla-Fadangourma, frontière du Niger, et le bitumage de la route Kanchari-Diapaga, frontière du Bénin. L'état des routes de la Tapua est très défectueux. C'est fortement dégradé. Il n'y a pas d'intuité. L'économie, la santé, tout en pâtie. Malgré la promesse du gouvernement pour le démarrage des travaux d'aménagement de ces routes, les manifestants disent être impatients. Moi, je parle en tant que victime de cette route. Je suis assis avec un pied fracassé à trois endroits. Mais il y a des victimes ici qui ne peuvent pas venir parler aujourd'hui. Je pense à nos femmes qui ont été évacuées, qui n'ont pas pu se sauver. On a entendu des promesses que des gens allaient venir sur le goudron ici. Ils ne sont pas venus. Même la sortie dernièrement du ministre des infrastructures, ça ne nous convainc pas. Pour nous, c'est une manière un peu de divertir la population tant qu'il n'y a pas une action. Et si d'ici la campagne évergale commence, c'est la population totale qui sera vraiment dans une situation très dangereuse. Parce que les évacuations sanitaires, les transporteurs, les commerçants ne pourront pas vraiment faire leurs activités comme cela se convient. Le haut commissaire de la province de la Tapua qui a reçu les marcheurs du jour promet de transmettre leur doléance à qui de droit ? En page santé, le Burkina Faso et ses partenaires s'organisent pour faire face à d'éventuels cas de méningite. Une campagne préventive est en vue et les actes concernés par l'exécution de cette campagne sont à Ouagadougou pour un atelier. L'objectif de cette rencontre est de les orienter sur les modalités d'introduction d'un nouveau vaccin dans le programme élargi de vaccination. Le reportage de Salifou Bélème et Maxime Zongo. Mieux vaut prévenir que guérir et les autorités sanitaires qui entendent anticiper en cette période de méningite ont choisi de former les principaux acteurs. L'enjeu de la concertation de Ouagadougou, l'introduction du vaccin contre la méningite de type A. Il s'agit pour le gouvernement d'introduire ce vaccin dans la routine. Ça veut dire que maintenant les enfants peuvent avoir ce vaccin comme les autres vaccins à l'heure naissance. Mais ça sera à partir du 15e mois que ce vaccin sera administré aux enfants. Les enfants qui ne l'ont pas eu au 15e mois ils pourront l'avoir jusqu'au 18e mois. Donc c'est dans ce cadre que nous avons rassemblé les directeurs régionaux de la santé, les responsables du programme élargi de vaccination au niveau des régions pour les parler, donner les orientations pour cette introduction dans le paquet des vaccins administrés aux enfants au Burkina Faso. Après une campagne nationale en 2010 suivie d'une séance de rattrapage en novembre dernier, l'objectif maintenant est de s'apesantir sur une campagne de routine. Les principaux mécanismes et les facteurs de risque seront donc au centre des échanges. Désormais, les centres de santé pourront utiliser du coton hydrophile fabriqué au Burkina Faso pour des interventions chirurgicales. Ce type de coton est produit par la SOFACORB à la société de fabrication du coton Burkina Faso. Le ministre en charge du commerce a été ce mercredi pour visiter les installations et encourager les initiateurs. Le point de la visite avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfou. Consommons Burkina Faso. La démarche est en marche ici dans cette entreprise de transformation du coton Burkina Faso en coton hydrophile chirurgical. Depuis six mois on ambitionne ici de faire rompre le Burkina Faso avec ses vieilles habitudes. Celle d'importer le coton destiné au centre de santé des pays d'Europe et souvent même d'Asie. Durant mes stages, pendant ma formation, on a vraiment beaucoup travaillé avec le coton à l'hôpital, dans les cliniques et quand j'ai commencé à exercer, j'ai voulu savoir en fait d'où vient le coton qu'on utilise au Burkina. J'ai fait une enquête, je me souviens que tout le coton qui rentre au Burkina vient de la Chine ou bien de l'Inde ou bien de la France. Une initiative qui séduit le ministre en charge du commerce qui est ici pour constater et encourager les initiateurs. Nous sommes le premier producteur d'Afrique alors qu'on ne transforme même pas du tout le dixième. Voilà, elle rentre dans la chaîne. Nous sommes donc contents et puis un produit qu'on ne fabrique pas. On trouve ça sur le marché ici grâce à elle. Et à entendre les promoteurs, ce coton hydrophile chirurgical réunit toutes les normes requises pour être vendu ici et partout ailleurs. Nous avons fait les tests, les différents tests de confirmation avec le laboratoire national. Il est sorti que le coton est vraiment et respecte les normes et compétitif. Produire et consommer Burkina Pé s'est inscrit en lettres d'or dans le plan national de développement économique et social PNDS. Et pour la responsable de cette entreprise, c'est la part contributive de sa société pour la réussite de ce volet du PNDS. Autre point de l'actualité ce soir, quelle peut être la contribution des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent et pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. Cette question fait l'objet d'une consultation nationale qui a débuté ce 8 février dans la capitale burkinabé. Prennent part à cette rencontre des femmes représentantes des associations féminines du Burkina Faso. Et cette rencontre est organisée par le WANEP, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Le reportage de Roger Kam et Kadri Sanogo. Le réseau ouest africain pour l'édification de la paix au WANEP veut faire de la lutte contre l'extrémisme violent son cheval de bataille. C'est dans cette optique qu'il a initié le programme WIPNET dont le but est de renforcer les capacités des femmes afin d'améliorer leur rôle dans l'édification de la paix et de la prévention des conflits à tous les niveaux. Ici des organisations de la société civile ces femmes leaders d'associations vont pendant deux jours réfléchir sur des solutions pour éviter l'extrémisme violent au Burkina Faso. Pour nous la femme c'est celle qui donne la vie la femme c'est la personne qui protège la vie nos politiques sont en train de se démener pour trouver les solutions à cette menace WANEP s'est dit que cette donneuse et cette protectrice des vies certainement a les bonnes stratégies pour aller contrer efficacement cette menace qui endeuille nos populations. Donc voilà pourquoi nous avons regroupé un certain nombre de femmes leaders pour qu'elles échangent entre elles analysent le phénomène tentent de voir si elles peuvent trouver des pistes de solutions à proposer à nos autorités pour qu'un plan d'action assez efficace puisse être développé pour contrer ce phénomène-là. Cette consultation va aboutir à des résolutions réalistes capables de permettre aux femmes de développer un plan cohérent de lutte contre l'extrémisme violent dans notre pays. L'agrobusiness est une activité encadrée par la loi et encouragée par l'État compte tenu des avantages qu'il présente. Cette activité agricole attire de plus en plus de Burkinabés parmi eux des opérateurs économiques car des hommes d'affaires et des hauts fonctionnaires seuls bémol à ces personnes qui se lancent dans l'agrobusiness parviennent à acquérir des dizaines d'hectares à vil prix et ne les exploitent pas. Quand des propriétaires terriens n'ont plus de terre c'est le constat qu'une de nos équipes a à faire dans trois communes de Aubassin. Le dossier est signé Adama Wédrago Drissa Traoré et Amadou Lougui. 52 hectares ici inexploités 13 hectares là ou encore 45 hectares trois domaines différents vendus par trois familles distinctes à des entrepreneurs agricoles. Dans le village de Kwakwale la vente des terres cultivables aux riches a gagné toutes les familles. C'est mon grand frère qui a vendu ce terrain. L'acheteur ne l'exploite pas et nous aussi nous ne pouvons plus le récupérer. C'est mon petit frère qui a vendu ce terrain. Le nouvel accueur ne nous donne même pas le droit de venir prélever du bois là ni de louer une portion pour cultiver. Au départ toute la famille était consentante. Nous avons vendu l'hectare à 40 000 francs CFA. Les 45 hectares n'ont pas dépassé tellement 1,5 milliard de francs CFA mais aujourd'hui l'hectare se vend à 300 000 francs CFA. Bienvenue à Bama à une trentaine de kilomètres de Bobo du Lasso. Bama est réputée pour ses plaines risicoles mais la commune n'est pas à l'abri de la spéculation foncière. Toujours on sensibilise mais il suffit d'interdire un peu la vente et vous vous affronter à un problème vraiment un peu un peu vraiment j'allais dire un peu difficile parce que je m'attends je vais le vendre et le maire s'oppose le maire n'a pas de terre. Sur quoi les acheteurs font-ils leurs arguments pour parvenir à leur fin et se faire concéder des dizaines d'hectares acquis le plus souvent à moindre coût ? La notoriété des personnages et les promesses faites aux paysans semblent prendre le dessus dans ce business des terres. Il avait promis d'arranger notre route parce que c'est quelqu'un qui a les moyens. Il nous avait même promis une mosquée mais il n'a rien fait. C'était Richard. Il a dit qu'une fois le terrain obtenu il dotera le village d'un forage et bien d'autres choses. Finalement c'est dans son propre champ qu'il a réalisé le forage. Dans la forme la politique d'agrobusiness préconisée par l'Etat n'est pas mauvaise mais dans la pratique elle est en partie responsable de la spéculation foncière à laquelle nous assistons présentement dans les zones rurales. Vous savez c'est un couteau à double tranchant. Le rôle de Delta aussi c'est d'assurer la sécurité alimentaire à la population. C'est vrai les petits producteurs contribuent beaucoup à cette sécurité alimentaire mais il faudrait qu'on tente d'aller au-delà. C'est pour ça qu'on a trouvé d'autres types de producteurs ce sont les entrepreneurs agricoles. ce ne sont pas les producteurs de dimanche qui vont faire l'avancée de l'agriculture c'est les vrais agriculteurs. Ce n'est pas chaque dimanche tu viens regarder ton exploitation et tu retournes à Bobo ou bien à Ouaga qu'on va changer l'agriculture. Il faut vraiment des vrais acteurs c'est comme ça que je vois la chose. Il faut accompagner les vrais acteurs et non pas les producteurs de dimanche. Dans certains villages comme ici à Guéna dans le Kénédougou les populations locales tirent la sonnette d'alarme par rapport à la vente sauvage des terres à travers un communiqué diffusé sur les ondes des radios locales l'association pour le développement économique et social de Guéna interdit toute forme illicite de vente de terres dans ce village et met surtout en garde les éventuels acheteurs. Mais si vous voyez le communiqué dit s'ils achètent qu'ils soient sûrs qu'en tout cas ils auront des problèmes pour s'enctroyer un titre de propriété parce que le plus souvent les membres de la famille ne sont pas tous d'accord. Les démarches innovantes de Guéna vont peut-être faire tâche d'huile et contribuer à freiner un peu la spéculation incontrôlée des terres au Burkina Faso. Si l'on y prend garde c'est une véritable bombe à retardement qui pourra un jour exploser et nul ne peut prédire ses conséquences. Les membres du comité de pilotage du programme d'appui aux collectivités territoriales tiennent leur huitième session à Ziyarée dans la province de Loubritenga. La session qui a débuté ce 8 février est consacrée au bilan des activités menées en 2016. Les membres de ce comité vont aussi mener la réflexion sur le rôle de l'État dans le recouvrement des recettes et la mise en œuvre de la seconde phase du pacte. Plus de précisions avec Souleymane Sanou et Yolande Lompou. Dans la région du plateau central, ces hommes et femmes se sont réunis pour délibérer sur l'avis du programme d'appui aux collectivités territoriales en vue d'améliorer la gouvernance locale. D'un coup, estimé à 30 milliards de francs CFA, la première phase du pacte qui bénéficie d'un financement additionnel s'achève en août prochain et l'on estime à 87,14% le taux de décaissement total. Au niveau des 40 communes qui font partie du ressort du PACT, beaucoup de réalisations ont été faites pour que la décentration puisse véritablement en tout cas produire des effets directs au profit des populations. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les résultats ont été très satisfaisants au regard du taux de décaissement qui a été annoncé. Pour l'heure, le programme couvre six régions. Les activités qui ont été conduites avec le soutien de la Banque mondiale ont permis de renforcer les capacités institutionnelles de ces communes. Il y a une volonté forte par le gouvernement pour faire la décentralisation sur le terrain. Mais l'architecture de financement a besoin d'une réflexion. Dans la deuxième phase, nous couvrons les autres sept régions. Cependant, l'on note des faiblesses dans la capacité en ressources humaines. mais avec l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'une fonction publique territoriale au Burkina Faso, nul doute que ces inquiétudes seront levées. On referme cette édition avec la revue de presse. Les parussions de ce mercredi sont revenus selon un du pouvoir de Rochmar Christian Cabouré vu par l'opposition et la nouvelle mutinerie dans les rangs de l'armée ivoirienne. La revue de presse c'est avec Emes Toulange et Digma. Un, un de l'avènement de Roch au pouvoir, une année perdue et gâchée pour le Burkina Faso, martèle le chef de file de l'opposition politique au cours d'une conférence de presse que nous rapporte le pays. L'espoir du changement s'éloigne, ajoute-t-il dans les colonnes de notre temps, qui soulignent d'ailleurs les mots que le CFOB reproche au pouvoir actuel. Une gouvernance politique chaotique, incapacité à terroriser les terroristes et que dire de la relance économique qui se fait toujours attendre. Un premier ministre par défaut relève-t-il dans le quotidien. Bref, tous les signaux sont au rouge un an après d'Ixit dans Aujourd'hui au Faso. À ceux qui s'émeuvent du sort du pouvoir en place en demandant une certaine clémence, Zéphirine Diabré réplique dans l'Observateur Palga, je cite, « Notre rôle n'est pas de trouver des circonstances atténuantes à cette gestion du pouvoir, mais poursuit-il dans si doyat de faire un constat et de porter la critique afin que ceux qui sont en face puissent s'améliorer et de préciser toujours dans le journal de tous les Burkinabés que s'ils étaient à leur place, ils auraient fait nettement mieux. Nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire, force spéciale, réclame prime spéciale, nous informe l'Observateur Palga. Elles l'ont signifiée hier à Adiake, à 5 km d'Abidjan, à travers des tirs en l'air obligeant les écoles et les commerces à se fermer et les hommes à se terrer chez eux, précise ce journal. À quand la fin des émeutes du Garba s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, Adiake offre une occasion ultime de tenir soit des états généraux des armées, soit tout autre rendez-vous susceptibles de trouver des solutions satisfaisantes pour les mutins et honorables pour les autorités ivoiriennes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et merci de votre fidélité à la RTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501